Chalons à tous ceux qui nous bénissent, que Dieu soit avec chacun d'entre nous. La dernière fois que nous avons vu le pain de la tribu de Ruben, c'est un pain extrêmement puissant, c'est un pain spirituel qui fait des miracles, c'est un pain spirituel qui libère effectivement le pouvoir de Dieu dans notre vie. Donc j'ai fait une vidéo pour expliquer la nécessité de ce pain-là pour tous ceux qui désirent avancer, pour tous ceux qui désirent progresser, pour tous ceux qui désirent grandir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre pain. On peut dire même que c'est deux bains en un. C'est le pain de la tribu de Simeon et de Lévi. Il y a douze tribus en Israël. Nous avons vu le pain de la tribu de Ruben. On a expliqué ses capacités, ses pouvoirs. Aujourd'hui, nous allons parler du pain de la tribu de Simeon et de Lévi. Mais dans ce qui concerne le subain-là, les deux sont ensemble. Parce que la tribu de Simeon et de Lévi ont reçu la même promesse de Dieu. Ils ont reçu le même pouvoir, la même capacité. Donc c'est un pain qui est extrêmement puissant. C'est que ces deux tribus cumulées en une seule tribu, Simeon et Lévi. Voyez-vous. Donc, Simeon et Lévi sont les fils de Jacob. Les fils de Jacob. Et contre tous les fils de Jacob, ils ont reçu une promesse de Dieu. Qui est clairement mentionnée en Genèse chapitre 49, verset 5. Qui dit que les glaives, c'est-à-dire leurs épées, leurs âmes, sont des instruments de violence. C'est-à-dire que le pain de Simeon et de Lévi sont des bains qui donnent la capacité, sont des bains offensifs. Ils ne sont pas des bains défensifs. Comme par exemple, on peut faire un bain pour se protéger du mal. On peut faire un bain pour se protéger des malheurs, des tragédies, enlever les saletés, tout, tout. Les bains de Simeon, les bains de Lévi sont des bains offensifs. Tu peux avoir fait un bain de protection puissant, c'est bon. Mais je n'ai pas des bains d'Israël déçu. Je n'ai pas dit des bains, j'ai les charatins, j'ai les marabou, non, non, je n'ai pas des bains d'Israël. Donc tu as pu peut-être faire un bain de protection puissant. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'on va t'attaquer, on ne pourra pas t'avoir. Mais il faut savoir que tant que tes ennemis seront vivants, tant que tes ennemis auront la force, ils vont t'attendre le jour de ta faiblesse. La Bible dit que le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à une occasion favorable. Donc les occasions favorables finiront par arriver tôt ou tard, parce que nous ne sommes pas dieux. On a nos faiblesses, on a nos manquements. Donc on n'est pas dieux. Et donc il faut éviter que tes ennemis soient en besoin de force continuellement. Voilà l'utilité du bain de Simeon et de Lévi. La Bible dit que leurs glaives sont des instruments de violence. C'est-à-dire que ce bain-là permet de réduire à néant nos ennemis. Soit écouter leur vie, soit les réduire à néant. Ou bien inoffensifs. Ce bain permet de rendre tes ennemis sans pouvoir chez toi. Que ça donne le domaine de la société. Pour qu'un société t'attaque, il faut qu'il soit vivant. S'il est mort, il va t'attaquer comment ? Pourquoi en plus tu es renvoyé dans ton service ? Il faut bien que ton patron décide de te renvoyer. Mais si le bain-là perd son emploi, envoie de te renvoyer. Est-ce que tu as une menace encore ? Donc, le bain de Simeon et de Lévi sont des bains qui peuvent neutraliser l'adversaire avant qu'il nous fasse du mal. Et c'est un bain qui est extrêmement puissant. La promesse de Dieu est irrevocable. Simeon et Lévi, vos glaives, sont des instruments de violence. Ce bain est extrêmement puissant et ses applications sont nombreuses. C'est triste de voir des chrétiens perdre leurs emplois, perdre leurs familles. Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu au Canada, une famille qui a brûlé dans une voiture. Le 1er janvier de l'année qui est passée, ça j'ai encore dû voir, une famille qui a brûlé dans sa maison. Mais si tes amis sont vivants, ils vont attendre le moment de ta faiblesse. Et le moment de faiblesse, ça ne lui manque jamais. Donc, ce 2e bain d'Israël est offensif. Son rôle est de neutraliser efficacement nos adversaires et nos ennemis. Tu veux partir en procès, c'est normal. Tu demandes justice, mais il n'y a pas de justice en ce moment. Tu ne peux pas être de procès. Mais grâce aux grèves de Simon et de Révis, qui sont des espèces de violence, la cour, la justice, ils vont se soumettent à toi-même. Donc, la liste des capacités de justice du bain est vraiment très longue. Mais ce que vous devez retenir, c'est un bain offensif. C'est-à-dire que ce n'est pas pour te défendre, c'est pour attaquer, c'est pour détruire, c'est pour anéantir ceux qui sont une menace pour toi. Donc, le Seigneur nous bénisse. Il a dit 12 bains en Israël. Mais les bains des tribus, pardon. Il y a 12 tribus, donc il y a 12 bains. Mais pour le deuxième bain, on cumule le pouvoir de Révis, puis le pouvoir de Simeon pour faire ce bain puissant dont je viens de vous parler. Dieu a dit, Générique 49, verset 5, vos grèves sont des instruments de violence. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada